Bienvenue pour ce nouvel épisode de la chaîne Plongée. Bah oui, bah on t'attend ! Allez, viens ici ! Allez, dépêche-toi ! Hé, t'es en retard là, ça a déjà commencé là, regarde. Salut les amis, bonjour et bienvenue dans cet épisode de la chaîne Plongée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux, comment éviter les problèmes en plongée. Donc, il n'y a rien de magique, c'est juste qu'on va vous parler d'une méthode de faire un contrôle mutuel, qu'on a appris, et pendant ce temps-là, on se retrouve jusqu'après le générique. Allez, et comme d'habitude, si t'es pas abonné, et bah tu t'abonnes. Vas-y, allez, vas-y, un biscuit pour chien, là, ici, là. Allez. Alors, le contrôle mutuel, ça sert à quoi en fait ? C'est pour qui ? C'est pour quoi ? Comment ça se passe ? Le contrôle mutuel d'avant-plongée, il va vous servir à prévenir tous les accidents qui pourraient potentiellement... Incidents ou accidents qui pourraient vous arriver sous l'eau, avec un contrôle assez simple, qui dure à peu près 5 minutes, et qui est destiné à tous les plongeurs. L'objectif du contrôle mutuel, c'est en fait une phase qui est normalement obligatoire, avant la mise à l'eau. Juste avant, je dirais, la mise à l'eau. Et qui se fait forcément en équipe. Mais rien n'empêche aussi de se faire avant à soi-même, avant de le faire tous ensemble. Le contrôle mutuel, on appelle ça aussi « buddy check », je sais pas si t'as un autre synonyme... T'as un autre synonyme pour « buddy check » ? « Dad check », voilà, il a dit « check ». Nous, on utilise une méthode qu'on appelle, en fait, qu'on a apprise, d'ailleurs on ne l'a pas inventée, clairement, on va rendre à César ce qui appartient à César. On a fait nos stages dans une structure commerciale, Azure Plongée pour ne pas la citer. Un moyen, je dirais, quasi infaillible, de contrôler mutuellement la palanquée. Et ce moyen s'appelle « mon idole ». Et chaque lettre, en fait, représente un élément de la configuration du plongeur auquel il convient d'apporter son attention. Tu l'as bien compris, le contrôle mutuel ou « buddy check » ou tout autre synonyme est un élément fondamental de la sécurité qui s'effectue avant même d'avoir mis une seule palme dans l'eau. Cette technique va te permettre d'identifier en amont tout problème qui pourrait survenir, voilà. À titre très personnel, c'est vrai que ça m'arrive de faire les checks. Et pourtant, même si on a l'habitude et qu'on se dit « ah ben moi, ça fait 10 ans que je plonge, j'ai plus besoin de faire mon check », on se rend compte que pour une raison x ou y, on est un peu fatigué, on est un peu distrait, on parle à un copain, on est en train de se marrer. Et puis en faisant le check, on se rend compte que « ah ben mince, j'ai oublié de brancher mon flexible étanche ». Si tu n'aurais pas fait ce contrôle avant, t'aurais eu des problèmes dans l'eau. Alors certes, des petits problèmes en fonction des conditions météorologiques, des conditions physiques, psychiques, mentales. On ne parle pas encore d'accident, mais non moins, l'accident survient toujours, j'irais, suite à une conséquence de petits incidents. C'est souvent l'effet domino d'ailleurs, l'effet domino qui apparaît déjà sur le bateau, voire même sur le quai. Donc cette phase permet justement de sécuriser tout ça. Et en plus, il y a un effet aussi qui est assez important de souligner, je pense, c'est l'effet psychologique. Ça nous permet du coup de nous affranchir de cet aspect, on dirait inconnu, ce que ça a bien passé, etc. Puisque finalement, on a vérifié ce qu'il fallait vérifier. Donc en gros, on a juste appliqué une procédure fiable. Effectivement, nous, on vous propose une méthode qui s'appelle « Mon Idole ». C'est un body check parmi d'autres, il en existe d'autres. C'est un élément de sécurité. Donc après, trouvez votre body check, mais surtout faites un body check juste avant de se mettre à l'eau. Sinon, là, on a beaucoup parlé, mais... Loulou vient de s'équiper, il est paré à se mettre à l'eau. Et donc, on va faire son body check et on va vous présenter la méthode « Mon Idole ». Alors « Mon Idole », ça commence par un M. Oui, tout à fait. Qui veut dire ? Manomètre. Donc, je vérifie mon manomètre. Déjà, ça me permet de prendre une connaissance de où se trouve mon manomètre. Et là, en l'occurrence, je ne l'ai pas arrangé. Ah ben, ici, mon manomètre. Donc, c'est bon, j'ai 200 bars. Je peux pouvoir aller plonger, là. C'est bon. Il faut bien aller. Donc, ouverture. Ouverture, on teste si la bouteille est effectivement ouverte. Mais là, elle est ouverte, j'ai 200 bars. Alors là, on a le manomètre à 200 bars. Donc, on suppose qu'on a contrôlé que la bouteille est à 200 bars. Mais vous pouviez ou pourriez l'avoir refermée entre le moment où vous avez testé sur le quai et le moment où vous avez chargé le bloc sur le Zodiac ou sur le bateau. Vous avez fermé la bouteille, que vous êtes équipé. Ou que quelqu'un est passé derrière à penser vous ouvrir la bouteille mais l'a fermé. Enfin, on pourrait vous donner tout un tas d'anecdotes sur ce sujet. Mais avant de se mettre à l'eau, le plus important, c'est de respirer dans son détendeur et de vérifier que le bloc est bien ouvert et de voir que le manomètre ne bouge pas. Du coup, ton mano, il y a 200 bars dans la bouteille. Ouais, c'est bon. J'étais ouvert, je peux sauter ? La bouteille, elle est bien ouverte ? T'as checké que le mano, il n'a pas bougé quand t'as respiré dedans ? Ah bah j'ai respiré, la bouteille elle est à descendre. En fait, elle est fermée du coup, c'est ça ? Bah la bouteille est fermée donc il faut ouvrir ton bloc. D'accord. Bon, on va jouer mon bloc. Ensuite, N, numérique. Est-ce que t'as ton ordinateur de plongée ? Euh, non. Non, ça c'est une montre de pour-co-rien. D'accord. Donc ton ordinateur, il faut le prendre ? Ah bah oui, j'ai dans mon sac filet sur le Zodiac. Je vais le mettre. C'est bon, j'ai mon ordinateur. Est-ce qu'il est allumé ? Est-ce que t'as vérifié qu'il y a de la batterie ? Ah ! C'est pas un moment où j'ai pas plongé avec. Parce que si tu te mets à l'eau et que t'as pas de batterie dans l'ordinateur, typiquement, il n'y a plus de batterie dans mon ordinateur. Vous pouvez attendez, s'il vous plaît, je vais me mettre à l'eau bientôt. Tu es capable de me prêter un ordi, s'il vous plaît ? Ah, merci. Un autre ordi. Un ordi loisir, parce que vu ton niveau, le shawater ça paraît un peu agréable. Ah, du coup, il met Nitrox et moi j'ai de l'air. C'est un Nitrox fond bien, un Nitrox. Tu connais Nitrox ? Ouais. Ouais, tu connais Nitrox. Du coup, il faut le mettre à l'air. Donc, il faut changer la configuration de l'ordinateur de plongée. Ah, j'ai arrêté de le faire sur le bord du quai, là, parce que là, de suite, ça va être compliqué. Tu sais pas le faire ? Si, 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 je vais y arriver, hop, trois clics à gauche, trois clics à droite, je plonge à l'air, j'ai mon ordinateur qui est à l'air. J'ai failli plonger sans batterie, j'ai failli plonger avec un ordinateur qui n'était pas réglé au bon gaz. J'en ai où, du coup, mon Idole, on a fait mon I comme inflateur. Donc là, on teste l'inflateur. Bah là, du coup, j'ai oublié de le brancher, tiens, dis donc. Ça ne marchera peut-être plus, effectivement. C'est ça, il y a du courant, là, quand même. Si je me mets à l'eau, je pense que je coule direct. Ça ne va pas le faire. Alors, je vais vérifier mon inflateur. C'est bon, ouais, ça marche. Ça marche. Les purges sont accessibles ? Ah, les purges ? Bah, attends, je sais pas, j'ai acheté mon gilet il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus trop, elles sont les purges, là, donc. Pour la petite anecdote, une fois, je me suis mis à l'eau. La purge était coincée dans mon gilet. Donc, pendant toute la plongée, la purge était ouverte. Donc, j'étais toujours en train de gonfler mon gilet, qui, en fait, se dégonflait en permanence. Donc, effectivement, ça paraît anecdotique, mais c'est quelque chose qui peut vraiment arriver en plongée. Tellement, j'ai trouvé la purge. Elle n'est pas coincée ? Ah, parfait. Du coup, I, comme mon idole, ça permet de vérifier que l'inflateur est branché pour pouvoir gonfler la surface, et que ça permet de vérifier que les purges ne sont pas coincées, et ça te permet de mémoriser où se trouve également les purges, sans être dans l'urgence, en pleine descente, pour savoir où est les purges. D comme détendeur. Donc, on va vérifier que le détendeur dans lequel on respire est libre et accessible. Ouais, alors il est juste là, c'est bon, il est libre et accessible. Ah, presque, libre et accessible. Là, on peut voir que le détendeur du flexible, il est pris dans le détendeur de l'octopus de secours. Donc, il y a un moment ou un autre, ça ne va pas être pratique. Donc là, typiquement, il n'est pas libre et accessible. Donc, on va le rendre libre et accessible. Là, il est libre et accessible. Donc là, il ne sera pas gêné pour respirer. Oh, comme octopus, justement. Une fois qu'on a vérifié le détendeur, on vérifie l'octopus pour me donner l'octopus. Donc là, si tu veux me donner l'octopus, il est où ton octopus ? Mon octopus, mon octopus, j'ai un octopus déjà ? Bah, il est bloc, hein. Si tu as besoin, il faut bien. Quelque chose qu'on voit de manière régulière. Tiens, tu as l'autopus, tu veux l'air. Tu veux l'air, hein. Souvent, on fait un nœud pour que ça ne traîne pas par terre quand on va charger le bloc. Et le nœud, avant de se mettre à l'eau, on a oublié de l'enlever. Donc, c'est mieux de vérifier ça avant de se mettre à l'eau. Donc, hop, on enlève le nœud. Et surtout, on le rend accessible. On le rendait accessible, que ce soit avec un nez de clown, un attache-octopus. Après, peu importe. Vous utilisez la méthode qui vous convient. Elle est comme l'estage. Ah ! Et donc, du coup, tu as ton lettre ? Euh... Bah non, j'ai oublié. Il est resté sur le quai. C'est bon, j'ai trouvé une ceinture, là. Ça ne sert pas à la faire. 6 kilos, c'est bon. Eux comme équipement. Donc là, ça va être tout l'équipement. J'ai tout, là. Je suis prêt, là. On va me dire que j'ai oublié quelque chose. En plus, et donc, pour aller plonger, on va avoir un masque. Hein ? Il peut servir. Des palmes, surtout. Le masque, en général, les gens n'oublient pas. Mais les palmes, oui, par contre, ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Donc, est-ce que tu as tes palmes ? Euh... Non, mais ce n'est pas mon masque non plus, en fait. Il est resté dans le filet. J'ai oublié, je croyais que j'avais mis. Je l'ai posé. Donc, il y aura panne, masque. C'est là où on va aussi vérifier les plongeurs autonomes qu'on a bien notre parachute. Parachute. Un plomb ou parachute à spool. Donc là, typiquement, on voit qu'il n'y en a pas. C'est là où aussi, vous allez vérifier que vous avez éventuellement votre objet coupant. Que ce soit un easy cut, un couteau. Un saucisson, là. Pour le saucisson. Éventuellement une lampe. Ou appareil photo. Après, voilà. C'est votre petit équipement. Palmes, masques, parachute. C'est les incontournables. Après, vous pouvez rajouter les équipements dont vous avez besoin. Je récapitule. M, manomètre. On vérifie qu'il y a de l'air dans le bloc. 2, O comme ouverture. On vérifie que le bloc est ouvert. Et que ça se fait en respirant sur le deuxième étage. N comme numérique. Donc on va vérifier qu'on a son ordinateur. Qu'on a de la batterie. Et qu'il est réglé sur le bon gaz auquel on va faire la plongée. Ensuite, I. Comme inflateur. On va vérifier qu'il est branché, qu'il est opérationnel. Et que l'ensemble des purges du gilet sont accessibles et opérationnels. Ensuite, D. On va vérifier que le détenteur est libre et accessible. Il suffit de tirer dessus pour être sûr qu'il n'y a rien qui gêne entre la sortie et le bout du bras. Ou comme Octopus. On va vérifier déjà où est-ce qu'il est. Et ça permet également de montrer aux autres membres de la palanquée. S'ils en ont besoin. Où ils se trouvent. Chacun ne l'attache pas forcément au même endroit. Mais déjà sur le bateau, ça permet de mémoriser où se trouve l'Octopus du binôme. L, les stages. C'est assez basique. Gernant, c'est des plombes. On les a ou on les a pas. C'est assez binaire. Et ensuite, équipement. C'est tout le matériel que tu nous habilles. A savoir, celui qui est essentiel. Et il y a effectivement le parachute. Et après, le petit couteau, etc. Après, tu vas en fonction. Tu fais une plongée de nuit et que tu n'as pas ta lampe. Effectivement, là, ça va poser problème. Donc voilà, mon idole. Je pense que là, on est bon pour aller plonger. Pour ceux qui ont des étanches, vous pouvez intégrer l'étanche au check. Donc voilà, on espère que tu apprécies cet épisode. Et que tu vas pouvoir plonger en évitant les petits imprévus que tu aurais pu régler sur le bateau. Pour pouvoir apprécier pleinement tes plongées. Et si vous avez d'autres formules de body check, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous. Et portez-vous bien. À la prochaine. Ouais, le chien est déjà parti. Allez, à plus. Et check d'avons plongés. Check d'avons plongés. C'est bien. Une fois que j'ai trouvé uneMomentale. А-l's-mune. Sous-titrage ST' 501